Bonjour, nous sommes le dimanche 8 septembre 2024 et le sujet est la keynote Apple Glow Time qui aura lieu demain, lundi 9 septembre à 19h de chez nous. On pourra la voir sur la page YouTube ou sur le site directement de Apple. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. It's Glow Time, c'est avec ce slogan énigmatique qu'Apple annonce son prochain grand événement au programme l'iPhone 16 bien évidemment, comme chaque année. Il y aura également les Airpods ainsi que les smartwatchs et des nouveaux iPads comme on peut le voir ici. iPhone 16, 16+, iPhone 16 Pro, 16 Pro Max avec la différence principale au niveau des objectifs photos. La Apple Watch Ultra 3, donc le très haut de gamme aux alentours de 900€. Les smartwatchs SE3 comme un peu les iPhone SE, c'est-à-dire un peu plus abordables. Et on fêtera les 10 ans de l'Apple Watch X pour 10. Il y aura également les Airpods 4, nouvelle génération et des iPads plus abordables que ceux qui sont sortis au mois de mai qui étaient des iPads Pro, déclinés en différentes tailles de capacités et de qualité d'écran aussi puisque c'était également de l'OLED. Là, ce sera de l'iPad mini 7 et iPad 11. Et donc, ce sera lieu demain à 19h de chez nous sur la page YouTube et la page de Apple, le site Internet Apple. Les caractéristiques supposées des nouveaux iPhone 16, 16+, 16 Pro, 16 Pro Max au niveau de la taille. 6,1 sur le 16, 6,7 pour le 16+, 6,3 pour le 16 Pro et 6,9 pouces pour le 16 Pro Max. Donc, en légère hausse au niveau de la taille. Le taux de rafraîchissement, 60 Hz. Ça, c'est un peu sceptique que ce soit 60 Hz sur ça. Il y aura également la composition du boîtier aluminium, titane. Les processeurs A18, A18 Pro, bien évidemment en corrélation avec les qualificatifs. iPhone 16 Pro, A18 Pro. Des capteurs grand-angle avec des meilleurs capteurs au niveau du nombre de pixels. Le zoom 5 optique pour les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max comme sur les Google Pixel 9 Pro. Il y aura le Wi-Fi 7 sur les Pro, le Wi-Fi 6E sur les 16, 16 Plus. Tout ça, ça restera à confirmer. En général, les keynotes sont d'une durée d'environ 90 minutes. Bien évidemment, il y aura différentes capacités. 128, c'est un peu ridicule de proposer 128 aujourd'hui. Ils auraient dû commencer déjà à 256. Bien sûr, on aura toutes les confirmations demain. Et donc ici, on a une prise de base en dollars, donc hors-taxe, des iPhone. 800 dollars pour le 16, 900 dollars pour le 16 Plus. 1100 dollars pour le 16 Pro et 1200 dollars pour le 16 Pro Max. Les prix de départ. C'est un peu comme les Google de Pixel 9. Avec Pixel 9, ça commence déjà à 900 euros, ce qui est assez onéreux. Est-ce que l'année prochaine, on aura déjà un prix de base à 1000 euros ? Ce serait un peu exagéré. Déjà là, il y a un seul modèle en dessous des 1000 euros et tout le reste, c'est au-delà. Donc c'est déjà très élitiste. Il faut rappeler que le premier iPhone qui était sorti en 2007 avait un prix de 450 euros environ. Il n'avait pas les mêmes specs au niveau de la taille d'écran et tout ça, mais ça avait bien changé. Donc on voit un peu la différence de taille entre 15 Pro Max actuellement disponible et le 16 Pro Max qui sera disponible d'ici quelques semaines. 0,2 pouces de plus. Ça, c'est une super phablette. Vont-ils atteindre 7 pouces l'année prochaine ? Ça, c'est le 16 Pro. Également 0,2 pouces de plus pour le 16 Pro Max Pro. La nouvelle watch fête ses 10 ans. On passe de modèles de 41 et 45 mm à 45 et 49 mm respectivement. Donc ça, ils auront une taille d'écran plus imposante. Les nouveaux Airpods 4ème génération. Il y a également les casques Airpods Max. Actuellement, ils sont dans les 480 euros. Et ça, c'est les principaux points qu'on verra. Apple Intelligence, bien évidemment l'AI, Artificial Intelligence, l'intelligence artificielle comme pour toutes les autres grandes marques. Google, par exemple, avait au mois de mai présenté l'IA Gemini. Et c'était principalement autour de ça. Il n'y avait pas d'autres informations que l'intelligence artificielle. Ils ont même sorti leur Google Pixel 2 mois avant. Et donc, il y aura également les iPod 4 de modèle avec ANC. C'est pour Active Noise Cancellation. Annulation active du bruit. Et IA. Tous les produits de toutes les marques se focalisent sur l'IA. C'est la mode. Après, c'est plus ou moins efficace. Bien sûr, c'est le balbutiement. Et ils ont relativement... Ils ont raison de se lancer dedans. Il vaut mieux pas perdre de temps en développement. Et proposer déjà l'intelligence artificielle avec les mises à jour par la suite. Cet événement baptisé It's Glow Time se tiendra le 9 septembre à 19h heure française au Steve Jobs Theater situé au cœur du campus Apple Park à Cupertino. Vous pourrez suivre en direct cette annonce sur YouTube et sur le site Apple. L'occasion pour vous de découvrir les dernières nouveautés de la pomme ou de profiter d'une baisse de prix de l'iPhone 15. Après, on verra. Puisque les seuls iPhone qui pourront avoir accès à Apple Intelligence sont les iPhone 15 Pro et Pro Max. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. A la prochaine fois.